Bon, salut Thomas, comment vas-tu ? Ben écoute, ça va très bien et toi ? Très bien, peut-être présente-toi un petit peu parce que mon ambiance doit pas te connaître et vice-versa. Ouais, très bien. Alors, moi je suis propre de PS depuis 2013. J'ai lancé aussi ma micro-entreprise de coaching sportive en ligne depuis 2013 sous le nom de T-Fid Coaching. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook sous le même nom. Voilà, donc j'accompagne les personnes depuis 2013. Voilà, ça fait et moi. C'est sous le nom de Royal Eto Coaching que j'ai créé, donc mon système m'a souhaité depuis 2014. Et donc j'ai pris de l'avance sur moi. Et donc voilà, je fais des travaux relativement similaires à Thomas. Et comme on s'entend très bien, on a le même état d'esprit, la même vision des choses. C'est pour ça qu'on travaille souvent, qu'on s'écrit souvent ensemble. Et aujourd'hui, on aurait voulu aborder une thématique assez importante qui est en rapport à la nutrition. Surtout dans ce contexte de confinement où on a très peu d'activité physique et que le rôle d'alimentation au point de vue du système immunitaire et au point de vue d'un état d'équilibre mental est très important. Par exemple, est-ce que tu as eu des retours spécifiques de tes clients par rapport à ça ? Est-ce qu'ils t'ont posé des questions en rapport à ça ? Alors moi, ce que j'ai pu observer, c'était qu'ils avaient effectivement le besoin d'éventuellement baisser leurs apports caloriques. Parce qu'ils avaient l'impression éventuellement, par rapport à leurs habitudes, d'avoir le besoin de moins manger. Éventuellement, d'observer parfois une prise de poids, donc dû au manque d'activité physique. Je parle pour ceux qui sont vraiment obligés de rester à la maison sans plus pouvoir aller travailler. Ça, je l'ai observé. Et ensuite, forcément, le décalage du rythme de vie. Certains se lèvent davantage plus tard que d'habitude, puisque leurs horaires de boulot ne sont plus observés. Donc forcément, ça décale les prises alimentaires. Et puis la gestion pour la plupart des enfants, des devoirs des enfants, etc. Donc ça demande aussi de l'énergie, du stress. Et puis le stress occasionné par le confinement en lui-même, c'est aussi à prendre en compte à ce niveau-là. C'est tout à fait ça. Pour ma part, j'ai pour beaucoup, notamment en fait des hommes très actifs. Moins les femmes, mais plus les hommes très actifs. Je suis même allé jusqu'à baisser un quart des apports énergétiques. Ce qui est conséquent. C'est comme si, par exemple, on mangeait trois repas bien consistants. Et on passait sur un gène intermittent. Où on ne bonifiait pas, en fait, les autres prises alimentaires et on sautait totalement un repas. Alors pourquoi, de un, parce qu'il faut savoir que dans une équipe générale, l'entrée-sortie d'énergie, ça c'est très important. Un autre facteur qui est très important, c'est la densité micro-nutritionnelle qu'on va avoir. Parce que la calorie ne fait pas tout. La calorie est un indicateur, mais c'est ce qu'on mange à l'absolu qui est important. Et dans cet aspect-là, c'est vrai que l'aspect d'ultra-sédentarité nous amène aussi à avoir beaucoup d'ennuis. Et potentiellement, justement, lier l'alimentation avec les émotions. Et malheureusement, dans ce sens, peut-être faire de mauvais choix alimentaires, plus de par simplicité. Parce que c'est vrai que, déjà, qu'on a une contrainte psychologique très forte de devoir rester chez soi. Alors, on n'est pas tous égales. Par exemple, je sais que je suis extrêmement privilégié, j'ai un jardin, etc., une maison. Ce qui me permet, voilà, quand même d'être pas enfermé dans 10, 20, 30, 40 m², 50 m². Qui peut, au point de vue psychologique, avoir un énorme impact. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, on va dire, la facilité de peut-être se tourner vers une alimentation un peu transformée. Potentiellement, une alimentation un peu plaisir, un peu trop plaisir. Et c'est vrai que c'est des choses, comme tu parlais tout à l'heure, du stress avec des enfants, etc. Lorsqu'on a les enfants à domicile, on a souvent tout ce qui va avec. Les goûter. Et ce n'est pas forcément des bonnes choses. Alors, je m'explique. Je ne dis pas que j'interdis les mamans et papas de donner des biscuits à leurs enfants. Mais quand même de sensibiliser les parents à regarder ce qu'ils donnent à manger à leurs enfants. Tout à fait. Parce qu'on parle biscuit-biscuit. On peut avoir des biscuits d'un peu meilleure qualité quand même, moins transformés. Moins délétères pour la florentina de l'enfant, son système immunitaire, son système hormonal. Ainsi que ce qui se passe là-haut, au niveau des méninges. Donc, soyez attentif déjà, lorsque vous faites vos achats, c'est un contexte général, déjà d'avoir un bon choix alimentaire. Alors, je ne sais pas si de ton côté, tu avais fait des vidéos sur les étiquettes alimentaires. Moi, j'avais pu en faire. Donc, j'avais fait deux vidéos sur les étiquettes alimentaires. Deux, un, pour comprendre les histoires des calories. Et notre élément, comment ne pas se tromper par rapport à la liste des ingrédients, au niveau, par exemple, des conservateurs, des éducourants, des gélifiants, etc. Souvent, l'industriel va avoir une armada de chefs marketing, de psychologues, de comportementalistes, de cuisiniers, d'ingénieurs agronomes, etc. Et tous travaillent à l'union pour que leur aliment qu'ils vendent, ou leur produit, pardon, est un produit qui devient facilement addict, addictif. Alors, quand on dit que le sucre est addictif, ce n'est pas tout à fait ça. C'est le mélange des goûts, par exemple, sel, sucre, gras potentiellement, qui amène, justement, à cette appétence. Donc, moi, je donne concours sur le prioritaire, déjà, d'essayer de limiter tout ce qui alimente ou produit trop plaisir chez soi. Bon, je vais donner un exemple très concret. J'ai une de mes clientes qui, justement, va par raccourci pour le plaisir, parce qu'elle est stressée, ça ne se passe pas bien, l'ambiance générale, etc. Va tout simplement manger les biscuits de ses enfants parce qu'elle a besoin de son réconfort émotionnel. Alors, le plus tétant n'est pas de non plus supprimer tout. Alors, c'est à un certain niveau, tu vois, parce que les personnes obèses, par exemple, 1m80, 130 kg, clairement, moi, je l'ai interdit. On dit qu'il ne faut jamais supprimer. Mais si, lorsqu'une personne, sa santé est en risque, lorsqu'il y a des problèmes de diabète, problèmes de cholestérol, problèmes de cardiaque, tout ce qu'elle mange a une importance primordiale. Et pour une personne plutôt lambda, quand même, je vous préconise fortement que ce type d'aliment soit de qualité et aussi, pardon, pas soi, en très petite quantité. Et de privilégier des fruits, de privilégier une vraie alimentation, de passer peut-être avec les enfants, s'ils ont l'énergie, bien sûr, sur des petits ateliers, recettes. Je sais que tu fais beaucoup de recettes sur ta chaîne, sur ton... Oui, j'allais y venir, justement. Comme j'ai l'occasion de, et tu fais bien d'en parler, comme j'ai l'occasion de travailler avec des adolescents, j'ai pu souvent remarquer, justement, que leur pause goûter ou même le déjeuner, parfois, c'était le petit déjeuner. Mais c'était carrément juste un Coca-Cola. Un Coca-Cola au petit déjeuner, des chips à 10 heures, et ça leur fait leur collation pour la journée, même l'après-midi, c'est la même chose. Et là, avec le confinement, on est mis à distance de nos élèves, et j'ai eu l'occasion de discuter quand même avec certains d'entre eux. Et en plus des soucis d'alimentation, donc de la junk food, je peux observer que les ados se couchent vraiment très tard, ont un sommeil totalement décalé. Donc, ça a un impact, surtout, c'est ce que je leur disais hier, parce qu'on discutait, je leur disais que ça pouvait avoir un impact à terme sur leur fonctionnement hormonal. Et ils ont commencé à me poser des questions là-dessus. Et c'est une réalité. Le problème, c'est qu'étant adolescent, on crée ces dysfonctionnements-là sans s'en rendre compte, sauf qu'on les subit seulement à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, il faut recréer ce fonctionnement correct. Et ça oblige les gens, justement, à casser de mauvaises habitudes, et c'est ce qui pose problème. Et là, encore plus en confinement. Donc, si les gens ont eu l'habitude d'acheter des gâteaux, et que là, ils continuent pendant le confinement, c'est une horreur. Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en plus, la quantité de consommation va être encore plus importante, puisque les plages horaires où ils ne savent pas s'occuper est encore plus importante. C'est-à-dire qu'en général, on associe la sédentarité, par exemple au plateau repas, plateau TV, etc., pour une personne lambda qui reste 3-4 heures devant les écrans par jour. Aujourd'hui, il y a un aspect plus portatif de ces écrans. C'est-à-dire que les heures qui ont passé sur la télévision en tant que telle, auparavant, a été portées sur les médias externes, téléphone, smartphone, tablette, ordinateur. Mais de façon générale, l'acte, comme tu disais, de se coucher très tard, d'avoir des repas décalés, d'avoir des repas déstructurés, tout ça amène à une alimentation très, très, très délétère pour la santé. Et c'est là où on revient au sujet. C'est qu'actuellement, on voit que les personnes qui ont un système immunitaire plutôt renforcé, sain, des personnes saines en soi, sont emmenées à pouvoir passer, par exemple, l'hiver ou les saisons sans trop de mal. Et des personnes qui sont plutôt, au contraire, obèses, diabétiques, problèmes cardiaques, des problèmes potentiellement au niveau du système respiratoire général, par la cigarette, par exemple, ou de vivre dans une grande ville avec beaucoup de pollution. Tous ces facteurs-là amènent à un état de santé qui est dégradé. Et c'est ces personnes-là qui sont justement amenées à, en réalité, devoir faire le plus attention. Donc, il y a un acte de prise de conscience. Je vais te donner un exemple. J'ai un de mes clients. Je ne citerai pas le nom, mais peut-être qu'il se reconnaîtra. On avait commencé à travailler ensemble pour qu'ils perdent du poids. Mais psychologiquement, il n'était pas prêt. C'était il y a plus d'un an. Suite à ça, il a voulu qu'on retravaille ensemble. Donc, à chaque fois, on a annulé l'abonnement. Il n'était pas encore prêt à changer. Donc, on a encore arrêté. Et il a fallu actuellement, qu'il y ait ce confinement actuel du Covid sur cette année, pour que cette personne-là prenne conscience qu'elle était obèse, qu'elle a des problèmes potentiellement de diabète, des problèmes d'hypertension et tout ce qui en découle, ce qu'on appelle des maladies métaboliques, pour qu'elle fasse un déclic de se dire que mon corps, ce n'est pas une poubelle. Et bien au contraire, aujourd'hui, je vais m'alimenter et je ne vais plus juste remplir comme un sac poubelle mon organisme. Et c'est vrai que je vous invite tous à avoir une introspection entre… Je parle souvent de ce rapport, le rapport bénéfice santé-plaisir. Tu vois ? Par exemple, lorsqu'on mange un fruit, c'est agréable et en même temps, c'est bon pour la santé. Tout à fait. Lorsque je vais manger, par exemple, un biscuit très gras, très sucré, très salé, je ne vais avoir que l'aspect plaisir et pas l'aspect santé. Donc maintenant, deux choses l'une. Soit je suis quelqu'un qui, ce genre de consommation, va être très, très ponctuel. Ce n'est pas trop problématique. Mais si c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans mon bol alimentaire ou dans ma cuisine, ça va devenir compliqué de maîtriser la consommation. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le fait d'être confiné amène potentiellement à une anxiété. Potentiellement, ça peut amener à des crises d'angoisse. Ça peut amener à des névroses, des petites dépressions. Le manque de soleil, la vitamine D peut amener aussi à cet état de psychique un peu négatif. Donc, au final, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les placards. Parce que lorsqu'on mange, on a le cerveau très unique. Et on va avoir au niveau du circuit de récompense, du reward system justement, ce qu'on appelle le noyau-cobens. On va avoir ce schéma de récompense. C'est pour ça d'ailleurs que les chasseurs-cueilleurs partaient chasser. Parce que quand ils mangeaient, ils avaient quand même une récompense au-delà de la calorie d'avoir, par exemple, chassé la gazelle et ce que tu veux. Et c'est pour ça que dans notre cerveau, ainsi que tous les animaux, ils ont un circuit de récompense. C'est pour te dire à quel point l'alimentation est transformée et la biscuiterie n'est pas adaptée à notre circuit de récompense. Par exemple, tu as des races de siens, ils raffolent des marshmallows. Et pour te dire, ils se gabbent parce que c'est gras et sucré. Tu as déjà vu ces études ? Ils mangent, ils mangent, ils se font vomir, ils remangent, ils mangent, ils se refont vomir, ils mangent, ils mangent. Mais ça, à limiter. Tant que tu ne vas pas retirer les marshmallows, ils ne s'arrêtent pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de notre cerveau, qui est le plus ancestral, pas le néocortex, on a quand même des similitudes entre différentes espèces. Et ce circuit de récompense, ce type de comportement alimentaire à aller chercher des produits transformés, purement pour le plaisir, c'est plutôt un acte addictif d'aller chercher un plaisir et non pas une notion de s'alimenter. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, s'ils arrivent à se retrouver un petit peu là-dedans, déjà, ils peuvent les mettre en commentaire, mais n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur de ça. Bien au contraire, on vit dans une société qui nous mène à avoir ce type de comportement. Tout à fait. Et donc, le fait de pointer le doigt, déjà, vous pouvez écrire, par exemple, sur toute une semaine, tout ce que vous avez mangé. Et là, vous allez prendre conscience que vous avez mangé, vous avez éclaté le compteur de calories et le compteur de malbouffe. Donc là, actuellement, c'est se dire quels sont les bons comportements à avoir. Moi, ce que je préconise déjà, c'est d'avoir des alimentations, des prises alimentaires à des heures fixes. Pourquoi ? Pour réguler, comme tout à l'heure, tu parlais du système hormonal. Alors, c'est très complexe, le système hormonal, puisqu'il y a une autorégulation qui se fait. Il y a tout le temps des éléments avenants et d'autres éléments qui sont en retour. Et donc, lorsque, par exemple, notre organisme dort la nuit et vit le jour, déjà, on a un règlement spécifique au niveau de nos glandes, de notre cerveau, qui analyse la situation de certains neurotransmetteurs, de certains hormones. Donc, déjà, essayer de ne pas veiller, parce que j'ai vu dans les premiers jours du confinement, j'ai vu des clients qui se couchaient à 6h du matin. Donc, ils allaient se réveiller à 14h, pas du matin, mais 14h l'après-midi. Et c'est vrai que ça, pour une vue santé, c'est super pour niquer le métabolisme, c'est super pour niquer, par exemple, le système hormonal, c'est super pour se créer une fatigue chronique, c'est super pour dérégler, par exemple, la sécrétion de mélatonine, pour le sommeil, la sérotonine, de toutes les hormones qui aussi, les neurotransmetteurs qui amènent un état de bien-être général. Donc, déjà, première chose, essayer de régler un sommeil, régler des heures de repas. Alors, toi, de ton côté, quels ont été les premiers conseils que tu as pu faire à tes clients ? Alors, moi, c'est exactement là-dessus que je suis parti, de leur préconiser justement de réguler finalement le déroulement de leur journée. Idem pour les entraînements, les placer vraiment au bon endroit et d'essayer vraiment d'être le plus actif possible. Je suis vachement plus orienté sur l'activité et là où je voulais rebondir, justement, pendant que tu parlais juste avant, quand on disait que c'était une facilité justement de sauter sur la malbouffe, je pense qu'une idée, une bonne idée serait déjà d'éviter de les acheter, mais de s'orienter en famille ou individuellement selon le déroulement du confinement à justement prendre le temps de réaliser des recettes, de faire à manger. Parce que finalement, quand tu t'amuses à réaliser des recettes, tu es actif, donc tu as quand même une dépense calorique. Ton repas finalement que tu vas construire va déjà avoir occasionné une certaine dépense calorique plutôt que la personne qui va aller dans le placard et s'asseoir dans le canapé. Donc déjà, ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau de la qualité des aliments, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps, la notion de matrice alimentaire. Comme quoi, tu avais deux conséquences totalement différentes entre manger par exemple une pomme et une compote de pomme. Parce que la structure moléculaire de la pomme, quand tu l'assimiles, va engendrer des conséquences totalement différentes d'une compote de pomme déjà transformée. Et c'est là où on vient sur les aliments bruts. Et où justement, j'invite les gens à s'orienter là-dessus. Je vais te compléter par rapport à la matrice d'aliments. Donc en fait, tu as l'indice Nova, le terme c'est, si je n'ai pas de bêtises, qui correspond à l'indice correspondant à l'ultra-transformation d'un aliment. Je vais te donner des exemples très concrets pour que les gens puissent voir de façon concrète. Admettons, j'achète une dizaine de pommes, je peux les manger telles qu'elles, c'est une possibilité. Mais je peux très bien me faire des compotes de pommes. Par exemple, je commence à les couper en dés, je les broie un petit peu, je les mets à chauffer, j'ai ma petite compote. Je peux mettre du sucre ajouté roux, ou bien à la rigueur, je les laisse telle qu'elle. Maintenant, l'autre élément, je vais avoir ces mêmes compotes, par exemple, de fruits qu'on ne connaît pas la qualité et potentiellement, il peut y avoir du sucre ajouté. Notamment, c'est ce qu'on va retrouver souvent chez les produits pour les enfants. Des compotes de fruits pour enfants, très, très fort en sucre. Forcément, déjà, c'est deux choses totalement différentes. La compote nature et la compote transformée. Ultra transformée. Et maintenant, pour aller encore plus loin, ce fruit-là, mettons, j'ai une orange, je décide de me faire un jus d'orange. Pas de problème, quoi qu'il en soit, il n'y a que 1% du fructose qui convertit en graisse au niveau du foie. Et puis, il faudrait que je mange quand même une certaine quantité de fructose pour que ça commence à devenir délétère pour ma santé. Mais par rapport au jus de fruits, si je fais mon jus de fruits, moi, avec mon pamplemousse, il y a d'excellentes vertis. Et que je ne pars acheter au supermarché un produit avec, par exemple, multi-fruits, mais surtout, même pas 50% de fruits. Et le reste, de l'eau sucrée. Ou bien de la méthodestrine, ou bien du dextrose, ou quelconque glucide. Je passe d'un produit brut, tu vois, à un produit ultra-transformé. Donc, c'est vrai que les gens, peut-être, ont du mal à discerner cet élément de ultra-transformé, transformé, brut. C'est vrai que lorsque je mange un fruit constitué, par exemple, de toute sa matrice, le terme, c'est, je vais avoir l'aspect croquant. Donc, j'ai une mastication. Je vais avoir l'aspect goûteux. Je vais commencer à envoyer des messages ischimiques pour la digestion au niveau de l'amylase salivaire, de l'amylase procréatique. C'est des constituants pour digérer les enzymes, pour digérer les glucides. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir quelque chose, un vrai aliment, à quelque chose dont le corps ne sait pas très bien calculer, on va dire, la valeur énergétique. Si je bois, par exemple, du jus d'orange, je ne peux pas me quantifier et me dire, ah, je vais manger 400 calories. Parce que quand, par exemple, je mange, partons l'hypothèse, 400 grammes de pain, ça me fait quand même 150 grammes. Tu vois, c'est un sacré morceau. Alors, je ne préconise pas de manger 150 grammes, puisqu'en plus, c'est vraiment que du sucre. Mais, lorsque je vais manger, par exemple, l'équivalent de 400 calories en jus, je vais beaucoup dénigrater, tu vois, mais je n'aurai pas cet aspect de j'ai de la calorie. Tu vois, typiquement, c'est ça qui se passe dans les produits industriels lorsqu'on est dans les fast-foods. Et lorsqu'on garde cette habitude de manger du fast-food, on va prendre des boissons. C'est-à-dire que c'est rare de prendre une bouteille d'eau avec un snack, un burger, et à la place des frites, de prendre une salade. C'est rare. Souvent, c'est peut-être quoi ? Du coca, avec un produit tel que, donc, un sandwich avec une belle sauce dedans, et des frites qui ont trempé dans une huile hydrogénée ou végétale de très, très mauvaise qualité. Donc, tu vois, c'est pas juste se dire qu'est-ce qui est transformé, pas transformé, etc. C'est vraiment comprendre ce contexte-là. Et plus on est amené à sensibiliser les gens à tout ce qu'ils mangent, tu vois, plus ça sera un combat un peu plus gagné, un peu plus gagné, des petites batailles, tu vois, gagnées. Tout à fait. Donc, je sais pas si toi-même, tu mets un peu... Parce qu'en fait, tu as deux choses l'une. Mais si tu veux pas en aborder, parce que c'est trop compliqué, mais quand une personne mange mal ou quand une personne, par exemple, a un comportement alimentaire plutôt compulsif ou autre, c'est pas la peine que tu lui dises écoute, là, il vaut mieux que tu manges une pomme à la place du fruit. parce qu'en fait, c'est pas ça son problème. Ça, on va lui dire plutôt à une personne qui n'a aucun problème avec l'alimentation. Par contre, on veut optimiser sa santé, optimiser son métabolisme, optimiser son quotidien. Donc, pour une personne qui a plutôt des troubles du comportement alimentaire, quel qu'il soit, c'est pas ça le problème. Donc, c'est pour ça, j'en parlerai pas parce que c'est encore une autre notion. Donc, en fait, ici, vous pouvez très bien à la maison, par exemple, partons dans l'exemple du burger, se faire des burgers plaisir, avec un pain de qualité, avec une viande de qualité, des condiments adéquates et s'hydrater. Alors, deux choses, si vous voulez rester sur quelque chose pour les adultes, agréable, un bon vin de Bordeaux, c'est vachement agréable et pour des personnes qui ne savent pas de l'alcool, on peut très bien rester sur une eau pétillante ou autre, ce sera très agréable. Et on restera sur quelque chose et juste prendre le temps de prendre du temps pour ça. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de se dire j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ok, oui, tu n'as pas le temps parce que tu ne prends pas le temps. On a tous 24 heures. Peut-être, par contre, que tes priorités ne sont pas les mêmes que les miennes. Et ça, c'est vrai. Donc, la priorité, on dort la nuit, ne veillez pas trop tard. Et, deuxième élément, de structurer des repas à des heures fixes. Alors, actuellement, par exemple, en termes de bol alimentaire, de schéma alimentaire, qu'est-ce que tu préconises ? Alors, moi, je vais conseiller justement de diminuer un peu, voire supprimer la part des glucides le matin. Moi, j'étais orienté déjà depuis un moment sur, tu vois, des œufs brouillés. J'ai longtemps fonctionné avec ça et c'est vrai que je me sens mieux et les gens qui le font se sentent mieux que lorsqu'ils ont une portion plus sucrée, finalement, le matin. Donc, en tout cas, c'est ce que j'ai observé. ça convient bien. Et ensuite, sur chaque repas, association tout le temps de fibres, de viande ou poisson et une part de glucides. Toujours, histoire de s'y tenir la journée parce que finalement, on sait aussi que le cerveau fonctionne quand même grâce au sucre. Donc, voilà, ça, c'est d'une part. Et puis, sur leur collation, oléagineux et fruits. Une portion de fruits et des oléagineux. je suis souvent sur ce schéma-là. D'accord. Alors moi, par exemple, deux choses. Une personne qui est très, très sédentaire, qui a un surpoids, si elle n'a pas fait le matin, déjà, je lui préconise de partir sur un jeûne intermittent pour simplifier les choses, de s'hydrater. Le jeûne sait que s'il veut, mais je préfère qu'il s'hydrate. Pendant longtemps, ils ont bu certainement des mauvaises choses, donc là, ce n'est pas plus mal qu'elle boive un petit peu d'eau. Deuxième chose, sinon, pour une personne lambda qui n'a pas trop de problème, je préconise plutôt souvent des petites galettes à base d'œufs, donc des œufs de code 0 ou de code 1. Les codes 2 et 3, je précoce pas trop, c'est souvent ce qu'ils trouvaient dans les pâtisseries ou dans les produits justement au premier prix pour vos enfants. Ce sont des produits ultra transformés, ce n'est pas des matières premières de bonne qualité qui sont délétères pour la santé. et donc, je mets souvent des glucides au petit déjeuner parce que, deux choses d'une, c'est vrai qu'on peut très bien avoir un petit déjeuner low carb, donc l'eau bas et carb, les hydrates de carbone, les glucides, parce que, pour maintenir un peu une activité cérébrale, alors les deux fonctionnent en soi, c'est juste après une adaptation, le cerveau par jour va consommer 400 kcal de glucides. Récemment, j'ai rentré une jeune fille charmante et elle a été suivie par des mecs, des coachs, on va dire, j'aimerais bien savoir qui c'est. Elle mangeait 4 grammes de protéines par poids de corps et elle mangeait 0,2 grammes ou 0,3 grammes de glucides et après, elle mangeait 1 gramme de lipides. 4 grammes de protéines ? Ouais. Et donc, elle a des problèmes métaboliques terribles, elle a une thyroïde qui doit aller à 2 à l'heure entre la TSH qui est sécrétée et puis après une conversion de la T3 en T4 et elle a des sauts d'humeur, elle a une sensibilité extrêmement élevée. Donc, surtout ne faites pas ça. Tester entre 1,5 et 2 grammes de protéines, vous pouvez monter jusqu'à 2,5 grammes lorsque vous êtes par exemple en prise de masse et en force potentiellement on peut avoir quelques améliorations mais ce n'est pas certain. Mais pour revenir sur quelque chose de plus cohérent au niveau matin et midi soir, déjà, si vous n'avez pas fait le matin, ne vous forcez pas à manger. Par exemple, lorsque j'étais adolescent, pendant 6-7 ans, j'ai fait du jeûne intermittent sans savoir que je fais du jeûne intermittent en fait. Le matin, je n'avais pas envie de pire jeûner, je n'avais pas faim. Par contre, à midi, je mangeais comme un goré. Et puis, dans ma collation après-midi, de nouveau, je mangeais et le soir aussi. Mais, je veux dire, j'étais dans la dépense. Et là, aujourd'hui, mon métabolisme a changé puisque je me suis autorégulé à manger matin, midi, soir et potentiellement des fois des collations dans le midi lorsque j'en sens le besoin. Mais, moi, ce que je préconise, c'est une source de protéines. Une source qui vous plaît, ça peut être des produits laitiers de qualité, ça peut être un peu de fromage. Moi, je préconise des fois du fromage allégé tel que la gamme Bride Alight qui n'est pas mal. Ce sont des gammes où il y a peut-être du gruyère, tu vas avoir du camembert, etc. Ce n'est pas non plus la pub, mais c'est pour donner un exemple. C'est du lait pasteurisé venu de France, simplement. Et après, on va retrouver une autre gamme des produits plutôt bio mais riches en matière grasse dans ce cas-là, il faudra juste modérer les consommations parce que forcément, de suite, un fromage va être entre 3 à 354 à 300 grammes. Ce qui fait que si on le mélange avec deux ou trois choses, on mélange un petit peu avec de pain, un petit peu de jus de fruits ou autre, de suite, peut-être que les apports caloriques vont exploser. Donc, faire très attention aux quantités parce que la densité énergétique de ce que vous mangez est importante. Dans la collation de la matinée, je ne préconise pas. Actuellement, on est tous dans une activité plutôt sédentaire. On est tous en confinement ou très peu travaillant extérieur. Donc, je ne préconise pas des collations. Le corps peut très bien durer 5-6 heures sans manger. Ce n'est pas du tout un problème, ça. Et le midi, concentrez-vous sur une base de légumes pour les fibres, pour les vitamines, pour les minéraux. c'est pour votre système immunitaire parce que les vitamines AD, E, K, les vitamines liposolubles, notamment les vitamines D, ont un très grand rôle dans le système immunitaire. La vitamine C est un antioxydant. La vitamine E est un antioxydant aussi. Après, vous allez pouvoir retrouver dans beaucoup d'aliments comme du foie, de veau, vous pourrez trouver beaucoup de richesses alimentaires, des vitamines liposolubles qui peuvent être excellents pour votre système immunitaire. On va retrouver par la suite en termes de profils lipidiques très intéressants de l'huile de foie de morue. Si vous n'aimez pas manger du poisson, je vais te recommencer quand même du poisson. D'accord ? Mais c'est vrai qu'il y a des petits aliments comme ça qui font une réelle différence. Après, on peut très bien se faire des salades à base de spiruline, mettre un petit peu de poisson, mettre un petit peu d'avocat. Et comme la base du repas sera par exemple des légumes, que ce soit une crue et cuit, un mix, forcément, qu'on mette un avocat, etc., ne va pas bouleverser l'apport énergétique global puisque ce sont ce qu'on appelle des bonnes graisses en soi. C'est riche en oméga 9, mais dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Dans l'après-midi, admettons, les personnes qui ont continué de faire du sport, alors aujourd'hui, ce qui est bien, ce qui est rigolo et bien à la fois, c'est qu'il y a une effervescence de personnes qui se mettent au sport alors qu'ils ne font jamais de sport. Je viens de dire, tant mieux. Tant mieux parce que le sport, c'est la vie, le mouvement, c'est la vie. Notre biomécanique est si complexe, toi, tu es bien meilleur en bioméca que moi. Et si notre biomécanique est complexe, c'est parce qu'on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour rester justement sédentaire. Exactement. Et donc, si vous êtes amené à être un peu justement actif, je vais actuellement regarder. Juste derrière moi, j'ai ma meilleure cuisine actuelle et donc, je lui fais bonjour tous les jours. Et donc, du coup, j'ai besoin d'un peu plus d'énergie que si je travaillais juste dans mon bureau au-dessus. Donc, en effet, oui, je base une collation à base de protéines et de glucides parce que le problème, c'est que souvent, j'en remarque que des gens vont prendre des protéines seules, par exemple, un chacun de protéines, mais tous les produits laitiers et notamment les protéines comme ça sont très insulino-sécrétaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils vont fonctionner du sucre dans votre organisme pour réguler l'hypoglycémie qui en découle de par la sécrétion d'insuline. Donc, au final, ça va vous ouvrir votre appétit. Donc, soyez vigilants à prendre un fruit, une compote avec un protéine, produit protéique que la protéine va vous apporter des séminés, une base azotée très importante parce que quand on parle d'hypertrophie et de croissance musculaire, la base azotée est très importante. Et en dernier lieu, dis-moi. D'ailleurs, je rebondis juste là-dessus. Si vous voulez, j'ai fait un e-book là-dessus sur les bases avancées concernant les protéines et je parle justement de l'équilibre azoté. Donc, c'est sur mon site dans e-book protéines et les bases avancées. Voilà. Je te laisse la parole. C'est un souci. Et voilà, vous jettez un coup d'œil et vous comprendrez à quel point les protéines sont importantes pour le corps mais pas que pour le muscle. C'est tout. La peau, le cœur, la ponevrose, les fascias, quand on parle de... En fait, c'est tout ce qu'on est. Les hormones non-stéroïdiennes, les enzymes, les peptides, tout ça, ce sont des acides aminés. Donc, en fait, une personne qui va être amenée à être carencée en protéines, ça existe, elle dénutrit. Des personnes végétaliennes qui ne mangent vraiment que des végétaux et aucun produit comme des œufs ou par exemple des poissons peut potentiellement créer des troubles en apport d'acides aminés et le corps, le problème, c'est qu'on va se retrouver à avoir des carences, notamment des carences vitaminiques comme la vitamine B12 comme des problèmes de fer et on crée plus de problèmes qu'on en résout. Exactement. Excuse-moi de te couper mais c'est comme si on prenait le ciment d'un mur mais on faisait un très mauvais mélange et que le ciment était mauvaise qualité puisque les protéines finalement, c'est aussi la structure de notre organisme donc il faut en prendre soin et apporter justement tous les matériaux dont le corps a besoin justement pour se reconstruire. Tout à fait. Donc pour le coup, j'ai des clients qui sont végétariens moi-même lorsque je regarde un petit peu les abats ce qui se passe ça me touche au cœur dans le sens où on est tous des espèces vivantes sur la même planète et des fois quand je regarde certaines personnes j'ai l'impression qu'elles sont seules en fait alors qu'au contraire il y a à peu près 70% apparemment de la biomasse je ne sais pas de bêtise mais je crois que c'est 70% de la biomasse sur Terre qui a disparu les dizaines d'années précédentes ce qui est absolument incroyable je veux dire quand on parle d'extinction de masse c'est ce qui est en train de se passer en fait parce que au-delà d'un aspect de pollution ça c'est très joli comme bouc émissaire la pollution le CO2 ce qu'on veut mais ce n'est pas ça le problème le problème c'est qu'on détruit le terrain où vivent ce nombre des espèces alors forcément ça s'éloigne un peu du sujet mais en même temps ça revient au sujet parce que 70% des terres cultivables sur Terre sont pour nourrir les animaux que nous mangeons c'est-à-dire que au lieu de nous-mêmes nous alimenter de soja pour le coup il faudrait que ce ne soit pas des sojas trop transformées parce que le problème ce sont des sojas très spécifiques qui sont créées ce qu'on appelle le GM parce qu'ils doivent supporter des traitements chimiques donc tout simplement des pesticides Monsanto et tout ce qui découle pour avoir un rendement exceptionnel un minimum de pertes un maximum de protéines pour nourrir en fait les animaux alors il faut savoir que ce n'est pas la nourriture naturelle de ces animaux d'accord donc au final on va se retrouver à manger des animaux dont la matière première est de mauvaise qualité parce que eux ont mangé initialement est de mauvaise qualité donc c'est vrai que de conscientiser un petit peu plus ça et de manger un peu plus en conscience est intéressant d'accord idem par rapport au poisson moi je mange beaucoup de poissons et de soja soit on peut manger directement chez le poissonnier alors actuellement c'est compliqué parce que tout est fermé mais vous pouvez manger des conserves et dessus vous allez voir il y a écrit pêche responsable c'est à dire que si par exemple ils partent dans l'hypothèse qu'on a un référentiel de 1000 poissons mettons sur 100 mètres carrés et bien chaque année il faut qu'ils maintiennent ce niveau de 1000 poissons sur 100 mètres carrés par exemple ou mettons 10 mètres cubes ce que vous voulez et le but c'est ça en fait c'est cette pêche raisonnée c'est à dire qu'on va manger certes un animal mais le taux de pêche est en rapport à la production naturelle dans son environnement ça c'est important parce qu'il arrivera un jour où peut-être qu'on ne va pas le vivre ou malheureusement peut-être qu'on va le vivre mais dans les générations qui suivront et bien il se passera des choses catastrophiques où c'est vraiment l'humanité c'est des choses bêtes mais on va en prendre pour un psycho mais quand on voit un petit peu par exemple Interstellar c'est un film que j'aime beaucoup je l'ai regardé la semaine dernière voilà mais tu vois on voit par exemple qu'ils ont des gens problèmes parce que les terrains sont stériles qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise via notre agriculture ultra hardcore c'est qu'en fait on détruit les terres donc en fait il y a de moins en moins de minéraux de vitamines et nutriments dans les aliments parce qu'en fait on stérilise les terres et arrive même un moment où si on n'utilise pas certains engrais qui n'ont qu'une saison et c'est pour ça en fait on devient dépendant du système agroalimentaire du système agro-industriel et bien on va avoir des terres qui sont plus fertiles mais stériles et c'est malheureusement fait dans ces directions-là donc quand je parle vraiment d'extinction massive ou autre c'est pas forcément le gars qui est avec sa voiture qui va polluer puisqu'il suffit juste d'un avion pour qu'il consomme un avion pour lui plus que lui toute sa vie donc ça n'a pas de sens pour moi c'est un non-sens c'est des politiques qui sont des grosses merdes et c'est un non-sens mais ce qui est plus on va dire dans notre acte volontaire au quotidien et bien peut-être que d'avoir une meilleure responsabilité en soi au niveau de notre choix alimentaire au niveau de nos achats et bien déjà ça sera mieux par exemple c'est simple c'est simple et bête mais déjà si on arrêtait d'acheter certains types de produits industriels et bien peut-être que le fabricant arrêterait alors il remplacerait par autre chose certainement mais il arrêterait et peut-être qu'il commencerait à trouver d'autres solutions plus saines mais qui fait que c'est des relations win-win je nourris le consommateur et en même temps je gagne ma vie parce que là actuellement c'est pas une relation win-win c'est une relation win tout court et win-base dans le sens où la personne qui rentre dans un comportement alimentaire à manger mal c'est un pacte avec le diable qu'elle fait puisqu'elle va avoir des maladies sur le long terme par exemple si on savait que fumer une cigarette c'est de suite tu crèves tu ne fumerais pas ah bah non actuellement le covid a tué sur terre 110 000 personnes on est le 14 avril ça fait depuis 4 mois à peu près que cette histoire a commencé il y a eu 1,5 million de morts de la cigarette et les tabacs sont ouverts en France par exemple et il n'y a pas d'interdiction et arrêt de fabrication de ce style de produit en fait on marche sur la tête parce que les intérêts sont ailleurs il faut arrêter de regarder l'arbre regarder tout dans la forêt et il y a un comportement en voire vous-même pas d'autodestruction mais au contraire de construction par exemple la musculation c'est pas la destruction le no pay no gain n'est pas très vrai c'est plutôt stimuler pour bâtir stimuler pour bâtir parce qu'à chaque fois que vous cassez pour vous bâtir c'est la blessure qui est là donc stimuler pour bâtir là vous progressez et bien l'alimentation c'est pareil on va avoir des bons choix alimentaires pour amener l'organisme à bien fonctionner et un organisme qui fonctionne bien comme je l'expliquais tout à l'heure c'est un organisme qui va pas tomber malade en naturopathie quand on dit par exemple on est malade la maladie c'est le mal à dire le mal à parler tu vois et ça c'est une façon déclarative de dire que si tu abuses entre guillemets qu'on appelle certaines personnes appellent ça les bonnes choses et bien les bonnes choses auront votre tout simplement donc pour revenir sur le dernier repas de la journée c'est vrai que dans le livre de la chrononutrition de Delabosse alors je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit mais dans notre circonstance il y a un peu de malice de se dire peut-être que le soir je mangeais modéré peut-être me faire des soupes des potirons utiliser justement le temps qu'on a pour faire des petites mixitures très agréables des bouillons des bouillons d'os des bouillons de veau où il y a la gélatine et là où il y a de la glycine beaucoup de glycine pour les articulations notamment la glycine a une énorme action en rapport au sommeil la qualité du sommeil elle a une action par rapport aussi au système immunitaire d'ailleurs donc la gélatine il faut savoir que c'est l'aliment le plus protéique qui existe sur terre et lorsque je mange par exemple des bouillons de veau ou autre avec les os manger même la moelle au besoin parce que ça a d'énormes vertus et c'est des choses bêtes mais on oublie et c'est souvent comme on dit les recettes de grand-mère qui étaient bien et donc n'ayez pas peur de faire des petites recettes de grand-mère idem par rapport aux patates les patates ont d'excellentes vertus en plus ce qu'il y a c'est que les patates ou les pommes de terre tout ce qui a rapport au tubercule en soi les topines en bourre le manioc l'higiam les patates douces selon comment les cuis et autres peuvent avoir une charge glycémique plus ou moins importante mais l'apport calorique sera le même mais elles apportent des vitamines elles apportent des fibres et ça il ne faut pas oublier donc il aime quelques patates par exemple avec un bouillon d'os etc. peut être très bien au final dans le sens où c'est extrêmement nutritif ça nous amène à concentrer nos repas ça nous amène à préparer nos propres repas même un petit bourguignon le midi c'est très agréable avec des bonnes viandes avec un peu justement de gélatine dedans des légumes accompagnés donc ça demande un peu de temps de préparation mais on a le temps on a le temps il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au télétravail en vrai quand je demande à mes clients est-ce qu'il est en télétravail non le mec il est en vacances H24 en fait et du coup ce qui se passe c'est qu'il va être amené à avoir un comportement ce qu'on prend tout à fait c'est humain la distraction est l'élément qui nous amène à nous oublier dans notre condition d'humain notre condition d'humain c'est quoi ? c'est qu'on n'a plus de liberté de bouger on est dans un climat de terreur et qu'est-ce qu'on veut faire ? et bien par exemple on va fumer un pet on va jouer à la console on va passer nos journées sur Netflix et nos nuits aussi donc en fait on cherche à suivre la distraction au lieu de chercher en fait de l'occupation c'est ça et finalement on n'est pas dans de la progression moi j'estime même qu'on est dans de la stagnation et de la régression intellectuelle en fait parce qu'on ne cherche pas à avancer en ayant ces occupations-là et on n'a pas finalement le temps de réfléchir sur soi on ne prend pas le temps de réaliser ce qu'on appelle une introspection et c'est ce qui juste pour moi est primordial actuellement en fait parce qu'on nous donne justement cette occasion-là de pouvoir réfléchir sur ce qui nous plaît sur ce qu'on a envie de faire et d'être et je pense que ça englobe justement le rythme de vie l'alimentation la dépense physique parce que on est finalement on est seul avec soi parce que quand tu as ton quotidien ou tu pars au boulot tu es dans tes pensées tu penses au boulot tu penses à ton trajet tu ne penses pas à toi alors que là finalement au bout d'un moment tu t'ennuies et tu te retrouves seul face à toi-même tu te dis finalement qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que j'ai envie de faire est-ce que je sais grand-chose est-ce que j'ai envie d'apprendre est-ce que je préfère me distraire ah bah comme tu viens de dire je vais tuer l'ennui en me distrayant en regardant des choses qui finalement ne vont rien m'apprendre c'est-à-dire que ces moments de plaisir je ne les interdis pas mais il ne faut pas que ces moments de plaisir deviennent au quotidien c'est-à-dire que de se créer un peu une autodiscipline par exemple beaucoup de gens connaissent Miracle Morning moi mon Miracle Morning c'est quoi c'est que je fais toutes mes priorités journalières le matin pour me donner un champ de liberté de la comédie pour m'entraîner pour lire pour étudier pour jouer à la console ce que tu veux et après de nouveau je rentre je remets ma casquette de travailleur jusqu'à me coucher en général et si par exemple au point de vue émotionnel au point de vue énergie je sens qu'au final je suis dans une carence énergétique le fait de m'évader ma terre infime jouer à la console ce que tu veux peut être de nouveau un tremplin donc c'est un fait un équilibre à trouver que chacun je vous invite à essayer de trouver mais être dans un absolu lâcher prise ce lâcher prise va faire très mal parce que le jour on va de nouveau devoir avoir un dur labeur la douleur psychologique de faire l'effort parce qu'on passe de rien à tout c'est pas de tout progressivement cette douleur psychologique va être très contraignante pour tous ça va avoir un effectif cool et c'est pas un effectif cool agréable donc soyez mené peut-être à lire soyez mené peut-être à vous infirmer soyez mené peut-être à suivre des formations en ligne aujourd'hui je m'en souviens il y a plus de 10 ans pour faire mes formations de coach des formations en nutrition en bioméca et tout ce que tu veux mais je me faisais chier à trouver des formations en ligne mais aujourd'hui il n'y a que de ça ouais c'est vrai il n'y a que de ça il n'y a plus de 10 ans il n'y avait pas 2008 2007 2009 j'en trouvais pas il y en avait aussi au Canada au Québec donc je les ai faites mais il n'y a plus de 10 ans mais c'était très compliqué et au fur et à mesure c'est devenu effervescent normal en soi d'ailleurs c'est devenu peut-être même je me trompe à se bine d'aller dans un cours de classe tu vois dans le sens où tous les cours on peut les faire à domicile et c'est vrai que d'avoir un environnement et c'est là qu'on revient à l'autodiscipline le fait d'avoir un environnement où on a un peu de calme où justement on se met dans un état de concentration c'est un peu la méthode tomodoro on va mettre un chronomètre inversé où on peut se mettre 15, 25 minutes 35 minutes une heure le temps qu'on veut en fait et au bout de ces 45 minutes d'effort on prend les 5, 10 minutes de repos autre chose on prend un café on boit on envoie un message à sa copine etc on va son copain peu importe et hop on se relance et tout ça au delà d'un juste un plan on va dire parce que là on parle de santé d'immunité il faut savoir que l'aspect spirituel psychique est aussi important que ce qu'on mange et les deux sont liés c'est à dire que je ne peux pas être en bonne santé mentale si je mange de la merde et je ne peux pas on va dire au point de vue santé même si je mange bien être bien si je ne nourris pas des bonnes pensées tu vois donc ça c'est un travail très très profond que je fais avec les clients en général sur l'aspect mental psychique c'est ça en fait que j'appelle le coaching mental simplement ou justement par exemple quand tu manges une pomme tu sais que tu manges une pomme mais maintenant quand tous les jours tu penses à des pensées négatives c'est pareil c'est comme si par exemple tous les jours tu bois du coca et bien si tu prends des pensées comme du coca et bien tout simplement tu vas avoir mal à la tête tu vas avoir des pensées négatives et tes pensées vont te faire faire des actes négatifs alors c'est pas aller tuer quelqu'un mais c'est plutôt se saboter ne pas faire des projets ne pas avancer etc donc point de vue alimentaire il n'y a pas de secret en soi parce que si fondamentalement l'alimentation c'était un secret absolu waouh c'était le secret donc on va dans une librairie ou autre ou dans un supermarché on voit un livre sur la diète on va retrouver des éléments intéressants ce qui se passe c'est qu'on entend de tout et de rien donc il faut faire attention et parfois il faut juste lisser un peu les extrémités pour ne pas être en excès ah les protéines c'est dangereux bah en fait ah mais les glucides c'est dangereux bah non en fait ah mais les trucs bah non en fait c'est un équilibre ensemble tu vois c'est ça c'est ce dont les gens ont peur ouais et donc du coup si vous préférez c'est d'être amené à être dans un consensus général de logique il faut savoir une chose là actuellement j'ai fait cette image à ma copine je lui dis t'imagines si tu étudies 5 heures par jour tous les jours en espèce d'un mois ça te ferait 150 heures d'études sur la thématique ce qui fait qu'avec 150 heures tu es super doué quand même sur la thématique ce que tu veux une langue un truc peu importe peu importe donc maintenant on va aller passer de 5 heures à 1 heure si tous les jours j'étudie un peu 1 heure j'écoute un petit peu 1 heure de visio sur la nutrition sur un truc au bout d'un mois j'aurai déjà 30 heures dans la gueule et au bout de 30 heures je commence à esquisser un petit peu un ensemble de connaissances alors je ne sais pas ce que je ne connais pas je ne sais pas encore ce que je sais mais je commence à avoir une vue c'est comme un peu un artiste qui commence à faire des esquisses un petit brouillon au fur et à mesure je commence à comprendre ah oui en fait il est en train d'essayer une vache ah ben non c'est bien mais du coup c'est ça le truc c'est n'ayez pas peur tu vois et faites les choses avec bonheur de se renseigner sur des choses là avec Thomas pourquoi on fait cette vidéo pour vous égaguer un petit peu sur un meilleur comportement alimentaire alors typiquement voilà le matin moi je préconise les oeufs Thomas aussi ça peut aussi être des produits laitiers ça peut être d'autres produits donc par exemple si vous êtes par exemple dans un état très végétarien alors les oeufs je vous préconise toujours mais si vous ne voulez pas d'oeuf peut-être partez sur des recettes à base de soja de qualité parce qu'il faut savoir que quasiment la totalité soja produit c'est des produits OGM donc on n'a pas assez de retours quand même pour dire que c'est sain ou pas maintenant parallèlement à ça Delmedy comme on disait une bonne source de protéines comme vous voulez une source de féculents en rapport à votre énergie et vos besoins parce qu'actuellement on a vu les marchés en fait inondés de personnes qui achètent des pâtes et féculents etc les féculents ne les prenez que si vous avez besoin dans le sens où je vous préconise plutôt de manger des fruits qui eux sont réussis en vitamine parce qu'il serait rigolo c'est qu'on est passé d'un monde où il y avait plein de problèmes avec le gluten plein de problèmes avec ceci cela ah ben maintenant il n'y a plus personne qui a pris le gluten c'est magique en fait le coco il a réglé tous les problèmes il a tout réglé ce qu'il y avait en plein il n'y a plus d'allergie alimentaire ah ouais il n'y a plus rien du tout il n'y a plus il n'y a plus de tromperie il n'y a plus d'allergie alimentaire il n'y a plus rien donc non pour revenir sur le truc c'est manger de façon cohérente manger des produits qui sont riches en vitamines donc comme j'expliquais les vitamines notamment la vitamine D3 qui synthétise normalement à la base grâce au soleil et via vos organes alors je crois que c'est les reins qui travaillent c'est le foie et les reins qui travaillent parce qu'en fait il y a deux transformations spécifiques pour qu'elles soient adaptives au niveau de produits industriels ne mangez pas trop il n'y a rien de bon là-dedans plutôt prenez le temps pour vous est-ce que tu avais un dernier mot à dire là-dessus ? justement je voulais juste revenir sur le côté plaisir le côté répartition des apports ce que j'avais envie de dire c'est que si vous êtes dans une phase où vous allez éventuellement attaquer la mise en place d'une hygiène alimentaire plus stable plus équilibrée plus riche ne vous interdisez pas comme Juanito disait les petits plaisirs quand même parce que dans cette période dans la période actuelle si vous en avez besoin ne faites pas un blocage là-dessus autorisez-vous-le mais soyez attentif sur la quantité ne plongez pas dedans parce qu'on est quand même aussi dans une période où on vit du stress donc effectivement si vous avez besoin de ça pour combler le stress éventuellement mais petit à petit essayez de le remplacer par des idées de petites recettes équilibrées à faire entre vous et un autre aspect et moi c'est ce que je fais c'est que je m'éloigne pour moi j'ai coupé les informations je n'écoute plus les informations parce que pour moi ça véhicule des énergies négatives c'est du stress au quotidien parce qu'on nous rabâche quotidiennement les mêmes choses la mort la mort la mort et c'est ultra stressant pour la psychologie ça c'est clair et net parce que ça nous met finalement dans un état de stress on se lève on allume la télé on nous parle de mort donc essayez d'éteindre ça ou à la limite de vous mettre face à des émissions qui sont plus gaies instructives mais tout ce qui est stressant tout ce qui véhicule des énergies négatives évitez-le voilà c'est ce que je dirais c'est tout à fait ça c'est ne pas justement ce qu'on appelle la nourriture mentale nourrissez-vous d'éléments plus constructifs là actuellement le discours quand on fait un peu d'analyse niveau discours des mots la programmation neurolinguistique du président sur ses discours bon il y a beaucoup de fausseté dans ses propos mais c'est là pour vous dire je m'occupe de vous écoutez-moi maintenant je suis votre président et vous allez faire ce que je vous dis et je vous protège je vous protège de rien du tout donc soyez menés plutôt à vous concentrer sur vous à votre échelle de passer un bon moment avec votre famille de passer un bon moment avec vos proches en leur écrivant en faisant des visios etc ça c'est un bon comportement plutôt que de passer H24 derrière la télé à avoir à bouffer de l'anxiété en fait c'est oui de prendre des antidépresseurs on prend justement de la dépression de la dépression de la dépression et donc la gravité des choses ne sera qu'à la hauteur de la gravité que vous en faites tout à fait et j'allais rebondir sur ce que tu disais oui c'est ça c'est que ne voyez pas cette situation stressante comme une punition mais essayez de la transformer en opportunité pour justement modifier vos habitudes de vie et comme Juanito disait profitez de vos proches si vous êtes avec eux prenez du temps pour vous et essayez de de tirer le côté positif en vous tissant également en vous projetant sur l'après confinement dans le sens où les choses que vous ne faisiez pas ou que vous vous interdisiez de faire dites-vous que vous allez pouvoir les faire et profitez-en davantage donc fixez-vous aussi sur cette image là sur l'objectif de pouvoir profiter davantage après bien sûr c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça donc je pense que dans l'ensemble sur ces thématiques ça rentre trop dans le sujet de chacun vous avez suffisamment de conseils pour pouvoir avancer avec Thomas on va faire d'autres vidéos notamment plus spécifiques sur la nutrition peut-être sur la nutrition sportive sur la récupération sportive sur les entraînements sur optimiser vos entraînements donc ici le but c'est de vous apporter le plus parce qu'on sait très bien que pendant un certain moment vous serez amené comme nous au final à aller dans une situation où si on ne produit pas quelque chose un échange ou autre on ne vit plus simplement donc on va être mené ensemble à faire les choses avec passion toujours parce que si vous ne faites pas les choses avec passion ça n'a plus le même on va dire le même goût et c'est pour ça et donc n'hésitez pas en commentaire de mettre des thématiques qui vous plaisent qu'on abordera avec Thomas puisque Thomas et moi malgré qu'on a un cursus très différent nos expériences nous ont amené à avoir des fois des conclusions IDM c'est ça tout à fait donc écoute je pense qu'on a fait le tour je te je te remercie pour cet échange et j'espère que ça va vous être utile en tout cas n'hésitez pas comme il nous l'a dit de poster des commentaires et des questions on y répondra avec grand plaisir et puis on espère vous faire profiter davantage de connaissances par la suite on fait comme ça à très vite à très vite à très vite à très vite